... ... Tous les Guinéens au même niveau d'information sur les audits en cours que le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, a demandé la tenue de cette conférence de presse. Une conférence de presse animée par le ministre des Audits du contrôle économique et financier avec Dr Ousmane Kaba, ministre à la présidence, chargé des questions stratégiques. L'objectif étant de continuer l'effort de transparence qui a été engagé par le gouvernement sous le leadership du président de la République. Je voudrais, avant de commencer, vous dire toute la reconnaissance et le remerciement de mon département pour votre forte mobilisation. Je suis autour de cette table avec le comité d'audit et de surveillance du secteur stratégique qui était présidé par le Dr Ousmane Kaba. Les rapports dont il s'agit ont été élaborés, conduits par ce comité. Sur instruction de M. le président de la République, il nous a été demandé tous les deux de procéder à la diffusion de ces rapports pour que l'information soit partagée avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale. L'opinion internationale et nationale devrait être informée de ce que nous avons trouvé dans les opérations qui ont été auditées. En deuxième temps, bien entendu, cette publication va concerner aussi le rapport d'audit des marchés publics qui a été réalisé avec l'appui de la Cour des comptes françaises sous financement de la Banque mondiale qui a fait déjà l'objet des publications sur le site de l'AGP. Je pense que certains sites internet guinéens ont repris les conclusions de ce rapport. C'est un rapport synthèse. Je voudrais préciser concernant ce rapport précis qu'on est au début du processus. Il y a eu un échantillonnage sur un certain nombre de marchés qui ont été audités et des recommandations générales ont été faites au gouvernement, notamment le gel de l'ensemble des marchés pour que nous puissions examiner au cas par cas l'ensemble des marchés. Ce taux d'audit n'est donc pas terminé. On a fait un échantillonnage, tout simplement, et ça a révélé un certain nombre de choses qui sont consignées dans le rapport. Ça, ça a été mis sur le site de l'AGP. Il est bien entendu que pour comprendre la situation contrat par contrat, ça demandera un travail plus fouillé, un travail d'expertise. Nous avons donc demandé à nos partenaires au développement de nous aider à trouver des cabinets et des experts internationaux qui viendront à Guinée très prochainement pour examiner ces contrats. Pour la plupart, c'est des contrats qui demandent une ingénierie parce que c'est des contrats de construction. Nous voulons enlever toute suspicion dans les conclusions futures de ces audits pour prendre des experts nationaux qui, par ailleurs, pourront faire un travail qui pourrait être contestable. Donc, un cabinet international viendra et examinera ces contrats et les conclusions seront partagées avec l'opinion nationale à travers les médias. Nous voulons que les médias jouent leur rôle, le rôle d'éducation, le rôle des relais de l'information. C'est extrêmement important le rôle que vous jouez, mais tout ceci devrait se faire dans la transparence. Sans plus tarder, donc, je vais peut-être laisser la parole à Dr. Ousmane Kaba qui va présenter les rapports. Le travail de son comité a porté sur une multitude de missions où certains sont à phase finale, donc font l'objet de rapports définitifs, d'autres sont à un niveau provisoire. Donc, il précisera ces impôts. Ok, merci bien. Je voudrais remercier M. le ministre et tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement ici ce matin pour que l'information sur les audits soit une information partagée. Avec votre permission, je voudrais dire que la diffusion des rapports d'audits est une instruction du chef de l'Etat. le président de la République qui a bien voulu qu'il y ait une rupture en dîner. Et tous les dîneriens ont crié pour le changement. Le changement commence par la transparence de la gestion de la chose publique. Et c'est important parce que il faut toujours revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est que la dîner malgré tout son potentiel est aujourd'hui encore parmi les plus pauvres de la planète. C'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est que tous les dîners se plaignent que dans notre pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, nous importons ce que nous mangeons. bref, que la dîner se trouve parmi les pays les plus arriérés de la planète. Et ça fait mal à tous les dîners. Voilà le problème. Alors, toutes les discussions, toutes les études, tout le monde a conclu que le plus gros problème de la dîner en tout cas, c'est la corruption. C'est ça. C'est ça qui est la base du retard économique de la Guinée. Il faut que ce soit compris. Alors, dans la nouvelle politique, il faut que ce pays puisse avancer. Mais comment peut-il avancer dans l'impunité totale ? C'est impossible. C'est pour cela que la transparence est nécessaire. Tous ceux qui gèrent la chose publique doivent savoir qu'ils sont comptables devant l'ensemble des fils et des filles de ce pays. Alors, ceci dit, je voudrais remercier tous les inspecteurs, tous les auditeurs, parce qu'on ne le dit jamais assez. Je vois dans cette salle beaucoup des auditeurs qui ont travaillé avec nous. et je rappelle que ce sont les auditeurs qui endossent la responsabilité de ce qu'ils écrivent. Nous, nous avons été coordonnateurs de tous ces inspecteurs. Nous avons veillé à l'éthique, à la transparence et au respect de la déontologie pour ne pas que les audites soient des occasions de régler des comptes personnels ou des comptes politiques. Donc, dans ces audites, comme vous allez avoir l'occasion de vérifier, tout ce qui est dit est documenté. Il n'y a jamais, jamais d'accusation gratuite payée. Donc, il faut le savoir et j'insiste sur cet aspect des choses. Pourquoi ? Parce que les mois passés, j'ai souvent écouté les médias, malheureusement, lorsqu'il y a des rapports d'audits, ce sont les auditeurs qui sont accusés et non les voleurs. C'est extraordinaire. Et souvent, il y a des journalistes dans les radios et autres qui font des envolées lyriques pour défendre des voleurs et pour attaquer les auditeurs. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Lorsqu'un dîner a pris des centaines et des centaines de milliards ou des dizaines de milliards ou de dollars, au lieu de discuter sur celui-ci qui a rempli sa poche, non, c'est les auditeurs. Tout le monde passe le temps à attaquer les auditeurs. Vous avez fait ceci, vous n'avez pas été, vous n'avez pas écouté les gens. Est-ce que les auditeurs sont des fous pour écrire les noms des gens comme ça ? Personne ne peut le faire. Personne n'a même ce pouvoir d'accuser à tort. Il faut le savoir. Donc, je veux bien moi que les choses soient claires et que les dînerens soient un peu patriotes et cohérents. On ne peut pas passer son temps à parler dans les médias et dans les radios du retard de la dîner, de la corruption en dîner et chaque fois que l'on veut faire quelque chose dans la réalité, ce sont les auditeurs qui sont accusés et qui sont dans les lignes de mire de nos honorables journalistes. Alors, je dis bien, il faut que nous ayons un peu de patriotisme et que nous pensons finalement à la misère de ce pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous comptons sur la presse pour faire le relais, mais un relais en tant que dîner. Parce que, malheureusement, la plupart des journalistes sont certainement bons, mais il y a une poignée de gens qui racontent du n'importe quoi parce qu'ils ont reçu un peu quelque somme. C'est ça la vérité. Oui. Alors, moi, je voudrais bien que la déontologie du journalisme soit respectée et que l'on ne se trompe pas de cible. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie de parler de ma personne. Je ne suis plus, pour rectifier un peu, monsieur le ministre, dans le comité d'audit parce que certains se souviendront que nous avons créé un parti politique l'année dernière. À partir du moment où nous avons créé un parti politique, donc, nous avons décidé de participer dans le débat. Je pense qu'il est éthique de se retirer de l'audit. C'est la raison pour laquelle nous avons donné notre démission au président de la République, le général Secoubad, à l'époque, pour dire nous avons créé un parti politique. Ce n'est plus tout à fait normal que nous continuions à faire des... à animer les auditeurs. Donc, nous nous sommes retirés. Mais puisqu'il s'agit des dossiers qui nous avons animés, c'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici pour participer à ce débat, pour défendre les dossiers sur lesquels nous sommes engagés avec nos auditeurs et c'est tout à fait normal que nous fassions ce travail. Notre boulot aujourd'hui est d'aider, monsieur le ministre, d'aider le nouvel auditeur qui a été choisi par le président et c'est un travail qui va continuer avec des lignes directrices qui sont la transparence, la réaction, la réaction. Vous savez, la transparence a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas accuser les gens impunément et vous êtes obligés de suivre et vous êtes obligés de tiquer la réaction de ce qu'il veut. Il était impliqué dans ces audits-là pour le moment mais le message ne passait pas parce que les gens étaient passionnés, ils avaient fini de faire les catégories dans leur tête et ça déçoit ce que ça veut. Mais il ne faut pas se tromper, le dîner a besoin de transparence dans la gestion publique. Ceux qui ont géré sont comptables, ceux qui gèrent aujourd'hui sont aussi comptables. Demain, nous devons tous être autour de la table pour nous demander ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, il faudrait que nous acceptions la transparence si nous voulons que ce pays puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Vous savez que ces rapports ont fait l'objet de débats dans plusieurs radios, sur plusieurs sites et tout. Vous avez quand même des questions relatives à ces rapports. Quand nous avons publié la liste des débuteurs, ces rapports ont fait l'objet aussi de publications que nous avons. Ce qui existe, c'est notamment l'audit de Futurélec, l'audit de la Banque Centrale de la République de Guinée, l'audit du Fonds d'Entretien routier et l'audit de CBK, la société CBK. Tous ces rapports, il y a une synthèse de plusieurs pages qui vont vous être données en version électronique. Nous pensons que ce point de presse rapide, c'est échanger sur le fait que nous allons vous donner des informations. C'est à vous de traiter ces informations et de les publier. Je ne crois pas que nous ayons le temps approprié d'aller dans l'ensemble de ces dossiers pour vous dire voilà les conclusions, voilà comment ça s'est passé. Notre objectif c'est de vous dire, de vous rassurer sur deux choses. Premièrement, que ces missions d'audit ont été exécutées conformément aux règles déontologiques en la matière parce que chaque profession a ses règles déontologiques et Dr. Kaba a rappelé ces règles-là. Deuxièmement, que le gouvernement continue dans son initiative de transparence. Il faut être transparent. Ces rapports ont été faits depuis longtemps. Maintenant, c'est l'occasion parce qu'on s'inscrit dans un nouvel élan de transparence de partager avec l'opinion nationale et cela ne peut se faire. C'est une des voies que nous empruntons. L'AGP a publié déjà le rapport concernant l'audit des marchés publics 2009-2010 et j'ai précisé dans mon intervention que ce n'est qu'un point de départ. On a 617 marchés, on ne peut pas les auditer en 2-3 semaines. On a fait des échantillonnages, on a tiré des conclusions et on a demandé que des cabinets plus spécialisés sur ce type de marché puissent arriver à Conakry pour regarder marché par marché pour nous dire quelles solutions il faudrait appliquer. Dans ce rapport, il y a plusieurs choses et ça, c'est sur le site de l'AGP. Vous pouvez aller télécharger. Je pense que d'autres sites ont repris cette information et le rapport est téléchargeable sur le site des AGP. Je pense que l'information où vous avez accès, c'est à vous de retravailler ça. Et je voulais terminer quand même pour dire que ce que le docteur Soumane Kaba a dit tout à l'heure, c'est peut-être une première qu'on puisse discuter de cette façon sur des rapports d'audit. C'est un changement. Les Guinéens doivent intégrer cela. Je pense que votre rôle, c'est de travailler l'information, c'est d'aller chercher l'information et de le travailler. Mais très souvent, malheureusement, on voit que les commentaires, les analyses prennent d'autres voies, d'autres chemins. Si on est sérieux avec le changement, je pense qu'on devait, vous et nous, tout faire pour promouvoir la transparence dans la gestion des déniés publics. Et le rôle de la presse est fondamental dans ça. Le rôle de la société civile est fondamental dans la lutte contre la corruption. Si cela n'est pas fait, bon, les efforts vont se diluer, mais la détermination du gouvernement sera intacte. Nous sommes engagés à faire plus de transparence et à mieux gérer les ressources publiques. Et le compte rendu démocratique auquel on est engagé parce qu'on est dans un état de droit, cette confidence de presse s'inscrit dans cette exigence démocratique. La réédition des comptes, le Dr Kaba l'a rappelé, aussi, est fondamentale. Quand on a été gestionnaire par le passé, on est comptable. Quand on est gestionnaire aujourd'hui, on est comptable. Le débat de dire on va continuer les opérations d'audit ou pas, sur quel format et comment on va le faire, est une question qu'on pourrait débattre. Mais à mon sens, il est aussi important que nous sachions comment les choses se sont passées. Parce que si nous le savons, nous pouvons apporter apporter des réformes qui vont réduire les opportunités de corruption. C'est ça, la démarche du gouvernement. On ne va pas auditer simplement les aspects financiers des questions. On va regarder aussi comment cela a été possible. Donc, l'aspect institutionnel, l'aspect système pour engager les réformes qui vont réduire les opportunités de corruption. C'est ça qui est fondamental. Donc, je ne crois pas que nous serons capables de vous dire dossier par dossier les conclusions, mais les rapports seront mis à votre disposition. C'est cela l'objectif de la conférence de presse. Je pense qu'on peut s'en tenir à cela. Merci bien. Vu la gravité de la situation et pour des exigences de transparence, le gouvernement s'est vu obligé de gérer les marchés attribués au gré à gré et de les examiner au cas par cas. Cela en collaboration avec la Cour des comptes de Paris et d'autres partenaires financiers de la Guinée. Déjà, cinq dossiers ont connu l'examen total et les conclusions seraient disponibles sur le site de l'AGP. Il s'agit du projet Coton, du fonds Coyessien, de Air Guinée, des chemins de fer et de Guinomar. D'autres sont par contre en cours d'achèvement de dossiers. Futur ELEC, Banque centrale de la République de Guinée, fonds d'entraînement routier et CBK. Cet examen va donc se poursuivre par dossier et tout le monde pourrait reprendre de sa gestion quel que soit son statut. Nous avons la chance, comme je l'ai dit, d'avoir des auditeurs ici, dans cette salle. Je vois M. Kouloubali et son équipe, c'est eux qui ont travaillé sur Air Guinée. donc il va pouvoir répondre à la question. Je crois qu'il est là. Je rappelle que nous, on coordonne ce que les auditeurs font en veillant sur la déontologie. Mais chacun des auditeurs est responsable de ce qu'il écrit, du contenu de son travail. Et c'est très important. Je tiens également à dire que les auditeurs peuvent être soit des cabinets privés ou des inspecteurs assermentés. Donc, il n'est pas auditeur qui veut. Ce sont des inspecteurs qui ont juré devant la nation. Donc, ce qu'ils écrivent, ils n'écrivent des choses que quand ils sont sûrs et quand ils ont des documents qui supportent ce qu'ils écrivent. Donc, ça, c'est en ce qui me concerne sur cette question-là. Les auditeurs sont là, ils vont vous dire deux mots du dossier d'Erdine. Bon, j'ai aussi une autre question qui m'a fait sourire, M. Nadel Diallo, parlant de ma propre gestion. Je crois que le bon sens, on ne peut pas s'auditer soi-même. Ça commence là-bas. Il faut que... C'est les autres qui vous audite. Et je peux vous rassurer, d'abord, vous êtes peut-être trop jeunes, mais en ce qui me concerne, je n'ai été que sept mois ministre des Finances. Sept mois. Oui, j'arrive. J'ai... S'il vous plaît. Et à l'époque, pour les gens peut-être qui sont un tout peu plus âgés que vous, ils savent dans quelles conditions je suis venu dans l'équipe de Sylvia Touré, dans quelles conditions j'ai quitté. Je peux vous dire que moi, non seulement on m'a audité, on a vu chacun des papiers que j'ai signés, tellement j'étais un obstacle aux gens à cette époque. Donc moi, j'ai été audité plus que n'importe qui. Vous pouvez être sûr de ça. Mais de toute façon, je pense que chacun est libre. Ce que j'ai dit, nous aussi, nous sommes comptables aujourd'hui. Nous sommes comptables hier, mais nous sommes aussi comptables aujourd'hui de ce que nous faisons. Docteur Kaba, comme n'importe quel Guinéen, n'est pas à l'abri de contrôle des investigations et d'audits et nous devons nous aussi répondre à ce que nous faisons. Donc ça me paraît tout à fait naturel, même si vous ne connaissez pas tout à fait la méthode. Il n'y a aucun problème à cela. Alors, je regarde un peu la liste des questions. Il y a des gens qui ont reconnu, bien sûr, beaucoup d'entre eux ont reconnu et j'insiste pour le dire parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que les audits sont dirigés contre un groupe par rapport à un autre groupe. Si vous regardez, et c'est pour ça que c'est important de regarder cette liste, vous verrez que c'est toute la Guinée qui est représentée aussi dans la corruption. Toute la Guinée, de bout en bout. Il n'y a aucune discrimination de quelque nature que ce soit et aucun groupe n'est visé par les audits. Ceux qui sont accusés dans ces audits, il y a une très forte fraternité des Guinéens dans le détournement qui n'a rien à voir avec les problèmes ethniques et vous serez étonnés. Alors, moi, je ne vais pas monopoliser, je vais juste dire un mot parce qu'il y a un qui a demandé à quoi ça sert tout ça. Je vais être plus spécifique. Aujourd'hui, quel est le gros problème des Guinéens aujourd'hui ? Si on me demande quel est le premier problème de la Guinée aujourd'hui, en tant que professionnel de l'économie, je vous répondrai que c'est l'inflation. Ce n'est pas vrai ? C'est l'inflation qui est le plus gros problème de la Guinée aujourd'hui. Depuis quelques mois, le pouvoir d'achat des Guinéens est en train de tomber et des Guinéens dans tout le pays. d'où vient l'inflation ? Je m'excuse, je vais faire un peu de pédagogie. L'inflation vient du fait que la Banque centrale a fabriqué trop d'argent par rapport à la création de richesses. Pour être précis, la masse monétaire a doublé en Guiné en 2010. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis que ce pays est indépendant que la quantité d'argent a été multipliée par deux depuis que le franc Guiné est créé. C'est une catastrophe économique. Question. Pourquoi on a créé tant d'argent ? Repose. On a créé de l'argent pour financer l'État. Pour simplifier pour vous, l'État d'Inaïen gagne 5 000 milliards. Il a dépensé 10 000 milliards. Donc, il y a 5 000 milliards qui manquaient. N'est-ce pas ? Ces 5 000 milliards, on est allé fabriquer de l'argent à la Banque centrale pour donner à l'État. Deuxième question. Pourquoi l'État a eu besoin de tant d'argent ? Parce que l'État a signé des contrats de 9 900 milliards en 2010. Des contrats vieux. 9 900 milliards. Tout le monde dit que les 10 000 milliards de dépenses de l'État correspondent au marché signé gré à gré. Tout le monde suit ? Alors, dans ce cas-là, d'où vient la fonte du pouvoir d'achat ? D'où vient l'inflation ? C'est de la corruption. C'est pour ça qu'on est là. Donc, tout est lié. Le plus gros problème de la Guinée vient de cela. C'est parce que l'État a signé des marchés énormes sans commune mesure avec ses ressources. Et pour financer ces marchés, on a fabriqué de l'argent. En fabriquant de l'argent, on réduit le pouvoir d'achat de nous tous. Donc, ça veut dire que c'est toute la Guinée qui est en train de payer, la publication en son temps, et que les responsables avaient payé de leur forfaiture. Est-ce qu'en 2010, on aurait cette inflation maintenant ? On n'aurait pas d'inflation. C'est là que tout est lié. C'est lié à notre propre niveau de vie. Ce que nous faisons aujourd'hui dans cette salle, ça va tout droit dans le niveau de vie du Guinée. Il faut le savoir. C'est pour ça que je prends le temps de faire un peu de pédagogie parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des problèmes personnels. Nous sommes au cœur du développement de la Guinée. L'inflation, c'est quoi ? C'est quand vous venez dans votre maison, vous trouvez que la pompe est ouverte. Il y a de l'eau partout. L'eau, c'est la monnaie, l'argent. Il y a de l'argent partout. Donc, il y a de l'eau partout dans votre salon. Quand vous rentrez, quel est votre premier réflexe ? Vous allez d'abord fermer le robinet. C'est ça qui correspond à l'arrêt de ces contrats-là. On ferme le robinet de la création monétaire en suspendant les contrats véreux. Lorsque quelque chose coûte 5 milliards, on facture à la Guinée 25 milliards au moins, gré à gré. Cinq fois le prix. Donc, première mesure, on ferme le robinet. Donc, première mesure, on arrête les marchés gré à gré. On met un peu de sérénité dans la gestion des finances publiques. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous fermez le robinet, il y a encore beaucoup d'eau dans votre salon, non ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher un chiffon, vous venez absorber l'eau qui est déjà dans le salon. C'est la même chose. On a arrêté l'hémorragie des finances publiques, mais il y a encore trop d'argent en circulation en dîner. Donc, il faut chercher le chiffon. Le chiffon, dans ce cas-là, ce sont les réserves en devises que la Banque centrale met à la disposition des agents économiques. Chaque fois qu'on donne des devises, on aspire les francs diners. Il faut trouver ces devises. Ce à quoi le gouvernement est en train de travailler aujourd'hui, voilà le problème où on en est. Donc, on fait les deux actions à la fois. D'un côté, on cherche des devises pour aspirer l'excédent de liquidités dans l'économie. Trop d'argent, il faut les absorber pour que notre argent ait une valeur. Parce que chaque fois qu'il y a trop d'argent, l'argent n'a plus de valeur. Chaque fois que quelque chose est en trop, ce n'est pas rare, ça perd de sa valeur. L'inflation n'échappe pas à cette règle. Donc, pour me résumer, nous faisons les deux choses. On arrête l'hémorragie financière, mais en même temps, on cherche des devises pour mettre sur le marché et absorber l'excédent de francs guinéens. Donc, jugulez l'inflation qui est en train de miner le pouvoir d'achat de toute la Guinée. Monsieur le ministre, ce que nous faisons dans votre salle ici, nous sommes au cœur du problème du développement de la Guinée. Il faut bien que tout le monde le comprenne, ça n'a rien de personnel. Si on ne passe pas par là, la Guinée n'ira nulle part. Et tout est lié. Je vais, à la suite de Dr. Kaba, préciser un certain nombre de choses. Premièrement, d'abord, sur l'audit des marchés publics 2009-2010, c'est une partie essentielle, je pense, de la gestion 2010 qui est audité parce que, comme il l'a rappelé lui-même, c'est plus de 9000 milliards de francs guinéens qui sont concernés par ces marchés. Je voudrais rappeler que sur l'ensemble de ces marchés, sur 617 marchés en cause, il n'y a que 3 qui ont été passés régulièrement. Tous les autres marchés ont été passés de gré à gré. Ce sont des marchés de gré à gré. Bon, donc vous pouvez imaginer un peu les coûts, le risque énorme et l'opportunité de corruption qui existent quand un opérateur doit bénéficier d'un marché de gré à gré. On a dépassé toutes les limites de l'imagination humaine en matière de gestion à Guinée. Donc, soit on accepte en tant que Guinéens que notre pays ne peut pas être comme ça, à ce moment-là, on s'engage dans la lutte contre la corruption, on lutte contre ses effets et les causes ou, bon, on laisse le monde comme ça et on va dans le mur. L'inflation, c'est le premier ennemi parce qu'il vous a été rappelé que ça touche chacun de nous mais ça touche plus les pauvres que les riches. Et donc, le souci du gouvernement c'est lutter contre la pauvreté. On ne peut pas laisser cette situation perdurer de cette façon. C'est pourquoi, vous l'avez remarqué, après la publication de ce rapport, le Conseil dans l'unanimité a décidé du gel de l'ensemble des marchés. et c'est au cas par cas qu'on examine les marchés pour voir leur opportunité. Est-ce qu'il y a un trop perçu par l'opérateur et comment ça se fait et on renégocie un certain nombre de contrats. Dans ces contrats, il y a trois catégories. Il y a des contrats qui sont bouclés, passés, exécutés, finis, livrés, les paiements ont été faits. Dans ce type de contrat, il peut y avoir des surfacturations. Il faut regarder par une expertise extérieure comment on va le faire. C'est simple. Les gens qui passent les contrats d'achat de véhicules, si tout de suite vous prenez votre ordinateur, vous regardez les constructeurs des véhicules, vous pouvez voir les prix des véhicules, comparer au prix des véhicules vendus à l'État guinéen, comment ça se passe ? C'est simple. Et vous, journaliste, vous pouvez le faire. Vous pouvez dénoncer ça. Mais au lieu de le faire, malheureusement, on fait autre chose. Je pense que chacun de nous, nous devons contribuer à changer notre pays. Et vous avez un rôle majeur sur cela. La deuxième question, donc, ça c'est pour reprendre un peu à la question est-ce que la gestion 2010 sera audité ou pas ? Je ne pense pas qu'on audite l'ensemble de l'année, on audite des opérations. Et on a regardé en matière de marché public, c'est avec l'appui de la Banque mondiale et la Cour des comptes françaises, dont l'expertise, la compétence et le professionnalisme est reconnu au plan international. Si c'était un cabinet national où nos inspecteurs allaient nous taxer de dire qu'on est en train de chercher quelqu'un de la transition parce qu'on n'est pas content avec lui. C'est pourquoi on a fait appel à l'expertise internationale et c'est une institution reconnue au plan international. Ce rapport existe, il est téléchargeable sur le site de l'AGP comme je l'ai dit tantôt. La deuxième chose qu'il faut comprendre c'est qu'on s'inscrit dans la démocratie, il y a les contraintes de la démocratie. Dans toute chose, il y a des contraintes. Quand on est dans la démocratie, ça veut dire plus de dialogue, ça veut dire plus de transparence, ça veut dire respect des règles, respect des institutions. Si on veut faire une démocratie à la Guinée, où c'est l'élection seulement qui est importante, la gestion des ressources, on n'en regarde pas parce que telle personne est concernée, il ne faut pas parler son nom, il ne faut pas le toucher parce que, parce que, et tout. Bon, ça c'est le choix des Guinéens. Je ne suis pas là pour discuter de ce choix-là, mais je pense que quand on a été gestionnaire des ressources publiques, c'est l'argent du contribuable guinéen, nous devons rendre compte qui qu'on soit. Aujourd'hui, en France, vous voyez tous les procès qu'on est en train d'intenter contre le président Chirac, ça c'est une démocratie. On a vu des présidents américains démissionner. Parce qu'il y a eu des scandales. Et à la base, c'est la presse qui était là. Ici, je pense que la presse doit apprendre à jouer son rôle. Son rôle d'aider à protéger le citoyen guinéen, pas un gouvernement. Votre rôle, c'est de protéger l'intérêt national. Et l'intérêt national est que, si on mobilise des recettes, qu'il aille dans l'intérêt général. si on dit qu'on va faire des forages dans les CRD et on met en place un fonds pour faire ça, si les forages n'existent pas, tous les gens qui ont géré ce programme de forage ururaux doivent répondre. Quel que soit leur statut politique, quel que soit leur statut social, c'est ça, un État de droit. Un État de droit, c'est rendre compte de sa gestion. Et les mécanismes qui existent, c'est cela. Aujourd'hui, moi, ça m'amuse un peu parce que souvent quand tu rencontres les services publics, tu rencontres les Guinéens, ils disent « Oh, il n'y a pas la volonté politique. » La première cause du départ de l'État, de l'affaiblissement de l'État, non, il n'y avait pas de volonté politique. Maintenant, il y a une volonté politique, on continue la même chose. Non, la volonté politique, elle est là. Elle s'est mise devant pour dire plus de transparence, plus de responsabilité. Est-ce que nous ne voulons pas une société plus responsable ? Je pense que chacun de nous, nous voulons une société responsable. Et une société responsable voudrait dire que lorsqu'on a géré des choses, on rencontre. Je suis heureux si à ma sortie du ministère, on fait une mission d'audit pour vérifier ce que je fais ici et on me donne un cutus de ma gestion. Je ne serai plus interpellé. Mais je ne le cache pas, nous arriverons à cela. Si on a pu arriver par les réformes constitutionnelles de notre pays à exiger de chaque membre du gouvernement de présenter son patrimoine à la Cour suprême qui sera publiée au journal officiel de la République, je ne crois pas que ce n'est pas la mer à boire qu'après chaque gestion, qu'on ait une mission d'audit, d'examen pour savoir si on a géré bien ou mal. Et là aussi, on est dans cette salle parce que, la Cour des comptes n'a jamais existé dans notre pays. Je l'ai dit lors de nos débats sur le plateau de la télévision pour dire que si on n'a pas la Cour des comptes, on n'a pas la Chambre des comptes qui examine, personne n'est libéré de sa gestion. Donc, les contrôleurs, ils travaillent, mais la Cour des comptes ne faisant pas son travail, personne n'est libéré. Donc, je ne suis pas là pour parler des gens, mais je suis convaincu d'une chose, que chaque personne concernée par les dossiers qui sont audités répondra à sa gestion. Nous irons jusqu'au bout parce que nous avons la détermination de le faire, nous avons le soutien du président de la République pour cela. Nous devons, en tant que Guinéens, nous engager dans cette dynamique-là. Quand le président de la République a dit Guinée is back, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un discours. Guinée is back voudrait dire que tout ce qu'on faisait avant, nous tirait derrière. Maintenant, on est sur la chaîne. On est là. On est sous la lumière. Nous voulons que notre pays soit un pays normal. Et il ne peut pas devenir un pays normal si on continue à avoir des enclaves de non-droit. Je suis opérateur économique, je suis multimilliardaire, je ne suis pas concerné par la justice guinéenne, je ne suis pas concerné par les lois, je fais ce que je veux. Non, ça, ce n'est plus admissible. Je suis homme politique, je suis des militants, bon, je ne peux pas être interpellé. ça, ça doit s'arrêter parce que ceux qui font ça, ceux qui veulent faire ça, tôt ou tard, l'objectif d'un parti politique est de gérer le pays. Quand vous serez au pouvoir, comment on va faire ? Est-ce que les mêmes non-droits continueront ? Si on accepte ça, notre pays ne va pas changer et ce n'est plus notre avenir qui est compromis, c'est l'avenir de nos enfants. Les plus grands ennemis de notre jeune nation sont l'inflation, la corruption et le détournement. Des fléaux que les nouvelles autorités veulent combattre dans le respect de l'éthique et de la déontologie. En tout cas, l'avènement de la Troisième République semble salutaire pour la moralisation de la gestion des ressources publiques. Déjà, 11 milliards d'offrants guinéens ont été recouvrés depuis la publication de la liste des créances de l'État et d'autres se préparent encore à faire face à leurs responsabilités.